J'ai trouvé d'autres infos sur Lady Sidney. Des brouillons de El Camino. Elle avait esquissé des paysages que je reconnais à Valle de las Ranas. Elle a aussi dessiné une des statues. Je te suis. Ok, ok. Alors, attends. Des créatures fantastiques gravées dans la pierre. Et elle a découvert la statue un matin. Ah bah tiens donc. C'était après une grosse pluie. Et c'est une autre statue de Tlaloc ? Intéressant. Essayons de la trouver. La vallée est à l'est de Guanajuato. Allons-y. Valle de las Ranas signifie « vallée des grenouilles ». J'ai toujours trouvé qu'elle ressemblait plus à des créatures fantastiques. Lady Sidney aussi. Elle en publie des dessins dans son livre. Tu te rends compte ? Les explorateurs comme Lady Sidney venaient ici sans rien d'autre que leur courage et leur amour pour la nature mexicaine. Ça me semble à quelqu'un que je connais. Qui ça ? Moi ? Je prends des photos de voiture. C'est toi qui fais tout le boulot. Et notre moyen de transport est bien plus rapide que ses chariots. On a un peu plus d'un cheval sous le capot. Je crois que ce journal est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenue photographe. Je voulais capturer la beauté comme elle le faisait. Je crois que ce journal est l'une des raisons pour lesquelles. Aujourd'hui, Valle de las Ranas est l'une des merveilles naturelles du Mexique les plus visitées. Lady Sidney avait su percevoir leur aspect exceptionnel. Mais aucun guide n'a jamais parlé d'une statue de Tlaloc dans le coin.